... La Bourgogne-Franche-Comté au générique d'un téléfilm. C'était le 16 octobre dernier. La projection en avant-première de la révolte des innocents. Une fiction tournée dans le Morvan en début d'année, avec le soutien financier de la région. Il y a un comité qui siège à la région et qui choisit les oeuvres qui vont être tournées. L'idée c'est que la subvention régionale, au moins la subvention régionale, soit utilisée en région. Et souvent c'est beaucoup plus que ça. Il y a effectivement des retombées économiques très importantes. Des retombées chiffrées pour la révolte des innocents à 422 000 euros. Pour une aide de 150 000 euros. Tournée en mars, Molière ou l'affaire Tartuffe, une autre fiction télévisée, a bénéficié de la même subvention. Là encore, un échange de bons procédés entre la société de production et la région. L'argent qui a été investi par la région est redépensé localement, puisque tout ce qui est frais du quotidien, logement des équipes, location des décors, est à nouveau réinvesti dans la région. Donc on peut dire que c'est gagnant-gagnant. Allez, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Le moteur est demandé. Le moteur est demandé. Cette année, la région a déjà accueilli et accompagné 20 productions cinématographiques au total. Comme ici, le court-métrage Johnny, tourné à Dijon, avec une aide de 30 000 euros. On a pensé à Paris, à Lille, à Dijon. Et on a candidaté dans les régions qui nous intéressaient. Et c'est par ce biais-là qu'on a obtenu le soutien de la région Bourgogne, Franche-Comté, et qu'on est arrivés ici. La région, qui a cofinancé deux longs-métrages de la même société de production Easy Tiger, tournée cet été en Côte d'Or. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, d'Arnaud Viard. Et je promets d'être sage, de Ronan Lepage. De très nombreuses scènes du film se déroulent. Au musée des Beaux-Arts de Dijon, une belle vitrine médiatique pour la ville. Le lieu va être facilement identifiable. En termes d'attractivité, de rayonnement du musée et de la ville, c'est évidemment extrêmement important pour nous d'accueillir ce genre de tournage. Important pour Dijon et pour la région tout entière, qu'il a bien compris. En augmentant chaque année le budget de son fonds d'aide à la production. 1 200 000 euros en 2018 pour 38 projets soutenus au total. Avec, peut-être, des retombées inespérées. Comme le film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lit, tourné en 2015 et 2016. Distribué dans 47 pays, son titre à l'international « Back to Burgundy » valait toutes les campagnes de publicité.